Afrika Oye, nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance et par cette occasion également nous souhaitons la bonne année et à toute la joyeuse Noël, bonne année, joyeux Noël, bonne année à tout le monde, à tous nos abonnés particulièrement et à tous ceux qui nous font confiance. Nous avons franchi le cap de 10 000 abonnés. Bravo à tous ceux qui nous font confiance une fois de plus. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui va dans le sens de l'éveil. L'éveil des Africains, comment cela se passe ? L'éveil, c'est au niveau mental, au niveau psychologique et comment est-ce que nous réagissons depuis peu ? Dans cette vidéo, nous allons parler également de géopolitique, mais de géopolitique sur un angle de l'éveil des consciences. Qu'est-ce qui a animé l'actualité au cours de ces dernières semaines ? Dans la précédente vidéo, je vous parlais déjà de la déclaration du peuple qui avait déjà fait la décision du peuple, qui avait demandé de bénir les couples de même sexe. Et ça fait déjà de problèmes en Afrique, déjà, et nous avons dit bravo aux Africains. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de donner la possibilité aux Africains de se réorganiser eux-mêmes, ne plus regarder ailleurs parce que nos discours des autres nous sommes, la confusion dans les esprits. Donc si vous, la première fois que vous me voyez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous mettre des cœurs, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Et dans cette vidéo, nous allons donc poser la question de savoir, est-ce que la décision du peuple ne donne pas l'occasion aux Africains de prendre leur distance par rapport à l'Église catholique romaine ? Est-ce qu'on ne part pas vers un troisième schisme ? Oui, est-ce qu'on ne part pas vers un troisième schisme ? Nous allons parler de cela tout à l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet pour qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai parlé d'un troisième schisme et le fait que ça redonne aux Africains la possibilité de pouvoir se retourner à eux-mêmes, de se définir par eux-mêmes. Donc si vous avez déjà appris cette thématique, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la codification et nous entrons dans le vif du sujet. Depuis plusieurs semaines, moi je vous ai dit, le pape a pris la décision de bénir les couples de même sexe. Déjà, le problème de sexe en Afrique, ça ne se dit pas comme cela. On connaît la structuration naturelle, la répartition naturelle des rôles du genre. Et quand on revient là pour vouloir le modifier, cela voudrait dire que chez les Africains, ça pose de sérieux problèmes. Et nous avons fait un bref historique partant du signeur des familles parce que les Européens, ils préparent bien toujours leur cheminement. Ils ont posé au signeur des familles, ils pensaient qu'il était question de redéfinir la famille. Les évêques africains ont dit, n'y a pas question de redéfinir la famille. Ils ont laissé le temps passer, que les esprits s'apaisent et qu'ils continuent d'infiltrer les milieux pour préparer cette décision qui devait avoir lieu sept ans après. Oui. Et en 2020, le peuple avait déjà annoncé que ça devait être le dernier Noël. Donc, leur décision ne vient pas au hasard. Ça vient toujours dans un cadre qu'ils ont soigneusement préparé. Et il vient maintenant, à la veille de ce Noël, nous annoncer une décision qui va bouleverser et troubler la paix des chrétiens catholiques. Oui. Et on sait que la plupart des chrétiens catholiques aujourd'hui dans le monde sont en Afrique. C'est en Afrique qu'on a la plupart des chrétiens catholiques. Mais est-ce que ça a changé les choses ? Non, ça n'a pas changé les choses. Parce qu'on nous a souvent dit qu'il y avait une dominance des cardinaux et des évêques européens du fait qu'ils avaient un grand nombre de chrétiens, du fait des paroissiens. Mais l'Afrique a passé un cap supérieur à ceux des blancs réunis à travers le monde. Mais jusque-là, le nombre de cardinaux et des évêques n'a pas augmenté. Donc pour maintenir la même mise du Vatican, des européens et des blancs sur le contrôle du Vatican, on a continué à garder ce même écart, faisant fi des lois qu'on avait décidées auparavant, faisant fi des cadres des référents qu'on avait décidées au caravans. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de est-ce qu'on ne va pas vers un troisième schisme, nous disons bravo aux Africains qui sont en train de courir les prêtres africains et l'Église catholique romaine sont en train de dire que cela ne peut pas continuer ainsi. Même les évêques ont déjà dit que cela ne peut pas continuer ainsi. Et les jours à venir, les décisions vont tomber du côté des Africains de façon groupée pour dire au pape que la décision-là ne nous concerne pas. Et on sent que les Africains sont prêts à aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on est prêts à aller à un schisme? Pourquoi est-ce que cela pourrait déboucher sur un troisième schisme? Je vous rappelle que le premier schisme, c'était déjà entre l'Église catholique romaine qu'on a aujourd'hui et l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe ne fait pas Noël maintenant. Ils font leur Noël, ils font la naissance de Jésus le 15 janvier. Donc maintenant, la partie est de l'Europe et la Russie, ils ne parlent pas de Noël maintenant. Ce n'est pas leur moment de parler de Noël. Ils parlent de la naissance de Jésus, de la nativité. Noël, c'est juste les Français qui le portent. Parce que partout ailleurs, on parle de la nativité. Les espagnols de la nativité, ainsi de suite. Donc, les Anglais de Christmas, mais les Européens, les Français ont adopté le terme de Noël. On ne sait pas d'où vient Noël, parce que ça ne figure pas dans la Bible. Il n'y a pas cette expression dans la Bible. Qui est-ce qu'on célèbre ? Effectivement, les francophones. Quand on parle de la fête de Noël, c'est encore une autre question à laquelle nous devons répondre plus tard. Comment les Français ont pu décider que c'est la fête de Noël, alors que tous les Européens ont parlé de la nativité. Donc, quand on a fait le premier schisme entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens de l'église catholique romaine et le Vatican, c'était ça et ça a donné aujourd'hui l'église catholique romaine et l'église orthodoxe, qui sont bien différents. Mais il y a eu un deuxième schisme qui a eu lieu avec l'apparition de Martin Luther King, qui était un nabé de l'église catholique romaine et qui était bibliste, et qui a dû faire un second schisme pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les protestants. Donc, les protestants sont partis depuis le 15e siècle et maintenant, c'était le deuxième schisme et les églises protestantes se sont répandues à travers la planète. Mais jusque-là, le Vatican a pu étendre son influence en dehors de l'Europe et sur les autres continents grâce à l'esclavage et à la colonisation. Donc, voilà le deuxième schisme qui s'est fait. Maintenant, c'était un deuxième schisme entre les Européens de l'Ouest, entre eux. Là, c'était le deuxième schisme. Mais maintenant, cette occasion du troisième schisme nous est donnée. aux Africains de pouvoir se couper du Vatican et de créer une basilique à Yamoussoukro. Il y a un de nos collègues qui a dit, on citait le moment qu'on installe notre pape à la basilique de Yamoussoukro. Le moment est venu pour les Africains de choisir eux-mêmes leur propre pape et de prendre les mêmes décisions parce que là, on ne s'entend pas déjà sur les questions de doctrine. Les questions de doctrine posent des problèmes. Comment est-ce qu'on comprend les problèmes de doctrine ? Il y a des courants qui ont dit au Vatican qu'ils ne reconnaissent pas cette définition. cette décision du pape. Donc, avec eux, on pourra donc créer un courant où on ne s'entend pas sur les décisions. Ceux qui veulent faire, même comme l'Église anglicane l'a connue tout récemment, quand on a parlé de l'adoption des couples homosexuels, il y a une partie de l'Église anglicane qui s'est rattachée à l'Église catholique pour dire qu'ils restent fidèles. Mais maintenant, ils seront encore plus déçus parce que le pape vient de prendre la décision qu'on bénit des couples homosexuels alors que l'Église vaticane était divisée. Pour cette raison, certains ont préféré qu'on le fasse, d'autres ont préféré qu'on ne le fasse pas. Ils sont rattachés à l'Église catholique. Maintenant, l'Église catholique romaine prend cette décision et on va voir les jours à venir comment cela va s'appliquer. Mais déjà, ça sonne mal dans les oreilles des Africains et on pourrait arriver à un troisième schisme. Et ce schisme est vraiment attendu. C'est l'occasion pour les prêtres africains, pour les évêques et les cardinaux de se décider et de réunir, de dire que pour des questions doctrinaires, nous ne pouvons plus continuer à faire chemin avec les Européens parce que leur façon d'interpréter la Bible, d'écouter la parole et de la diffuser est un peu diluée, est de plus en plus diluée avec les histoires du monde, avec les histoires de la politique, avec les histoires de l'idéologie, avec des agendas des personnes qui sont en dehors du secte de l'Église catholique. Et il y a un pape que j'aimais bien, Benoît XVI, qui disait, et c'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi il avait démissionné, qui disait où se passe ce débat en entrant à l'Église catholique. Vous connaissez le débat, donc si vous voulez faire ce débat, restez en dehors de l'Église catholique. Donc, tout ce débat sur le mariage des prêtres, la bénédiction des couples homosexuels et tout cela, donc, doit rester en dehors de l'Église. C'est l'Église qui doit diriger le monde, ce n'est pas le monde qui va diriger l'Église. Donc, nous disons bravo à tous les prêtres africains, bravo à tous les catholiques qui vont prendre leurs décisions, de faire un autre schisme et de se détacher du Vatican et des Européens pour avoir leur propre courant doctrinaire sur l'application stricte de la Bible. Et nous attendons également la décision de certains, de différents courants qui vont s'agglutiner pour qu'on le fasse de façon globale. Donc, si vous avez appris cette vidéo dans laquelle nous avons expliqué les différents schismes de l'Église catholique romaine, de l'Église catholique en général, en Église orthodoxe, en Église protestante et les différents courants qui s'en sont en suivi, mettez-nous des pouces, abonnez-vous. L'heure est venue pour les Africains d'être éveillés et de pouvoir prendre leur distance par rapport aux Européens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo et de la diffuser le plus entièrement possible. Laissez-nous des commentaires s'il y a des points que vous aurez souhaité qu'on approfondisse sur cette question du catholicisme aujourd'hui. À quoi va ressembler l'Église catholique romaine sans les Africains ? Merci et à tantôt.